Flore, tu sais qu'une bonne partie des dettes des pays européens, ainsi que des déficits de nos services publics, s'expliquent par l'évasion fiscale, c'est-à-dire le fait que les plus riches, les particuliers ou les entreprises, échappent largement à l'impôt. Et je ne parle pas que de Le Pen. Des fortunes colossales se sont constituées sur des comptes en Suisse, sous le regard bienveillant des autorités fiscales, des grandes banques et d'autres paradis fiscaux amis. Mais un pays, en Europe, a décidé de faire payer les fraudeurs. La guerre promise par Alexis Tsipras contre les obligarques grecs a commencé mercredi 22 avril avec l'arrestation surprise du fils de l'un des principaux magnats de l'économie grecque, Georges Bobolas. Leonidas Bobolas est accusé d'avoir caché plusieurs millions d'euros hors du pays. L'homme d'affaires a été immédiatement conduit au tribunal d'Athènes en procédure de flagrant délit. Après quelques heures, il a accepté de verser les 1,8 million d'euros d'impôts réclamés par la justice, ce qu'il avait selon des sources judiciaires, jusqu'à la refuser de faire, et a donc été libéré. Son nom, ainsi d'ailleurs que celui de son frère, Fautis Bobolas, était apparu sur la liste Lagarde. Cette fameuse liste avait été remise en 2010 par Christine Lagarde, alors ministre française des finances, à son homologue grec de l'époque, Georges Papakostadino. Elle contenait les noms de centaines de présidents grecs ayant transféré des fonds en Suisse sur des comptes de la banque HSBC. Selon la presse grecque, l'enquête sur la famille Bobolas aurait débuté début avril. Bobolas est le PDG de la multinationale Elector SA, qui avait un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2013. La société a été fortement impliquée dans les marchés de travaux publics en Grèce et à l'étranger, dans les domaines de l'énergie, dans des grands projets d'infrastructures et d'immobilier, entre autres, pendant de nombreuses années. A noter que la famille Bobolas contrôle une grande partie de l'industrie grecque du bâtiment, ainsi que plusieurs journaux et magazines, et détient des parts dans l'une des chaînes de télévision les plus influentes du pays, Megachannel. Elle est également impliquée dans la mine d'or de Skouryès. Bobolas serait aussi considéré comme le financier du parti Topotami, dirigé par Stavros et Odorakis, parti arrivé en troisième position aux élections du 25 janvier dernier. Le gouvernement grec, par cette action, montre la voie qui va suivre pour les autres oligarques grecs, qui pendant toutes ces années vivaient dans l'impunité complète. Espérons que ce n'est qu'est le début et que l'étau va se resserrer pour ces riches familles grecques, et qu'une certaine justice sociale va enfin voir le jour en Grèce, dans un pays noyé par la corruption et la fraude fiscale. Sous-titrage Société Radio-Canada